Salut les mecs, comment allez-vous ? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux Bordel. Bon j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel. Bon voilà, hier on a fait le palier 4 sur le groupe Telegram. Il nous manquait un but, voilà, on avait joué, je crois que c'était C... Non, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire le plus 1,5 but, 1-0. On constate effectivement dans la canne, attention les mecs, il fait 37 degrés, il fait très chaud. Et on voit effectivement que toutes les équipes favorites, enfin favorites plus ou moins, Maroc, et ont des victoires très courtes, enfin très, pas avec un score large quoi. On voit effectivement que 1-0, Côte d'Ivoire, on voit le Maroc qui a fait 1-0, qui c'est qui a encore fait 1-0, bon bref. Donc on constate effectivement que c'est très difficile de jouer là-bas. Il fait très 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 chaud, donc même s'il y a des post-fraîcheurs, mais voilà, post-fraîcheur, ok d'accord. Mais bon, ça reste qu'il fait une chaleur étouffante, donc les mecs ils ont eu du mal, ils ont eu beaucoup de mal à jouer, comme moi, beaucoup de mal à parler. Bordel. Bon, moi j'ai passé un beau week-end, j'espère que vous aussi les gars. Je vais revenir sur la martingale dans 2 minutes. Aujourd'hui, je vais balancer 2 matchs comme d'hab. J'ai balancé sur Tipeee le challenge 380 vues sur Tipeee, ça a été respecté dans le groupe Telegram. Il y a beaucoup de monde qui nous rejoignent sur Telegram, donc ça c'est plutôt pas mal. Sachant que je mets des pronostics sur Telegram, j'en ai mis 1 ou 2 sur Snap aussi. Donc j'essaie de donner un peu de pronos partout. Sur Snapchat, j'ai 3000 personnes, sur Telegram un peu moins, donc du coup on attend beaucoup de monde sur Telegram. Donc c'est plutôt sympa, ça dialogue, etc. Bon bref, tout le monde donne son avis et ça c'est le plus important. Aujourd'hui, on va repartir sur le palier 5 les mecs, voilà, sur le palier 5 de match comme d'habitude. Je vais partir sur un match de tennis, je vois Alep, Alep qui devrait faire le travail normalement. Voilà, si on respecte la logique des choses dans le tennis, Alep devrait passer plutôt crème, sachant que son adversaire est plutôt pas mal aussi. Mais Alep doit absolument se rattraper des performances qu'elle a faites, qui n'était pas top du top. Elle est très à l'aise sur Gazon. Donc voilà, moi je vois Alep gagner aujourd'hui. Elle joue à 18h, c'est la mémoire est bonne. Donc voilà, on partirait sur Alep en premier. Et le deuxième match, je vais jouer Belakar. Je vais jouer le Cameroun. Le Cameroun qui est très costaud, habitué de cette compétition. Elle a déjà gagné aussi. Donc les Lyons et Donctable sont plutôt un adversaire très sérieux à prendre. Elle a déjà joué la Guinée, a déjà gagné la Guinée plusieurs fois. Guinée pas trop au top, en dents de scie. On voit bien sur les 5 derniers matchs, je crois que c'est 2 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Donc c'est pas vraiment top. Là, il rencontre vraiment les Lyons et Donctable. Il veut vraiment entamer cette compétition très costaud. Il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît aussi, de Ligue 1 et d'ailleurs même. De très très bons joueurs Camournais. Mais voilà, c'est un nouveau coach apparemment. Donc voilà, on va voir comment les Lyons et Donctable gagnent ce match-là. Je vais les jouer en sec. C'est un peu risqué de les jouer en sec, certes. Il y a un niveau entre ces deux équipes-là qui... Ah voilà, il y a un grand fleuve entre les deux. On voit très bien que le Cameroun est très largement favori. Donc voilà, je les joue en sec pour la simple et bonne raison qu'il y a une belle cote aussi. Et je pense pas me tromper. J'aurais pu jouer le nombre de buts, mais ça me fait un peu peur le nombre de buts dans le sens où on voit bien effectivement qu'il n'y a pas énormément de buts sur Stokane. Parce qu'il fait chaud et puis voilà, c'est beaucoup de... Les joueurs franchement, ils galèrent graves. Donc il fait 37 degrés là-bas. Voilà, on va jouer sécure au max. Mais il y a toujours un risque. Voilà, c'est toujours un risque forcément quand tu joues du sec et quand tu joues au tennis. C'est le mental qui prime. On va tenter le délire. Il faut qu'on passe ce palier 5. Et on sera remboursé de notre mise et on engragera du bénéfice aussi. Je reviens sur la martingale. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Effectivement, j'ai discuté avec plusieurs personnes sur Telegram. Effectivement, il y a beaucoup de Minos qui me suivent. On voit effectivement qu'il y a énormément de Minos qui me suivent. Hier sur Telegram, j'ai mis 2-3 pronos qui sont passés et d'autres non. Mais on en a fait passer un, je crois que c'était Tunisie et Angola. Je crois que j'avais mis les deux équipes marques. Cote à 2 je crois ou cote à 1,95. Donc voilà, arrêtez peut-être la martingale, la continuez pour ceux qui ont une bankroll un peu plus large. Parce que moi j'ai une bankroll de 500, mais tout le monde ne l'a pas. Donc voilà, les Minos aujourd'hui ont une bankroll un peu plus petite. Donc eux, la martingale, pour eux c'est compliqué, je le comprends. Donc je vais stopper la martingale sur YouTube, mais je vais la continuer en message privé sur Telegram. Ceux qui voudront faire une martingale, ils viendront me voir en message privé. Je la donnerai à ces gens-là. Et je vais mettre 2-3 pronos ou 4 pronos même sur YouTube en simple. Comme ça les mecs pourront faire leur combiné, etc. Ou même mettre un combiné, je ne sais pas, on verra ce qu'on trouve, etc. Mais en tout cas, voilà, je partirai comme ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les Minos, ils ont du mal à suivre quand forcément on engrange 3, 4, 5 paliers. Ça commence à piquer, je le comprends bien. Donc voilà pourquoi je vais rectifier le délire. Et sur Telegram, rejoignez-nous vite. Et je balancerai tous les martingales pour ceux qui veulent. Voilà, ils me contactent en message privé. Je leur donnerai à eux puisque les autres ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas la banquerolle suffisante pour ça. Donc voilà, restez bien connectés en tout cas sur Telegram. Au bout de 400 vues et c'est une minute les mecs la vidéo. Alors on me dit oui, tu veux prendre de l'oseille. Vous n'avez pas compris les mecs. D'ailleurs, sur Telegram et sur Snap, je vais mettre sur Snap, tiens. Sur Snapchat, je vais balancer un code, une PCF carte parce qu'on a atteint les 350 vues. Je crois qu'on a 15, 20 euros, je crois, je ne sais plus sur Tipeee. Donc voilà, je vais prendre une PCF carte, je vais balancer les numéros au premier qui prend sur Snap. Le premier qui prend le numéro, c'est lui qui gagnera sa PCF carte la première. Et puis voilà, c'est tout bordel. En tout cas, si vous me balancez 400 vues sur Tipeee, je balancerai des pronostics à gogo, dont un combiné à 4 que je sens plutôt pas mal sur Telegram. Oomba, ciao a tutti. Merci en tout cas de me suivre les mecs, c'est sympathique, bordel. La bisse, bordel.